Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 22 janvier 2024, 9h32, heureux du Québec. Je vais vous dire une chose, ça va très mal, on le sait, on n'a pas besoin de revenir sur les événements mondiaux, sur les changements climatiques, qu'ils soient anthropiques, cycliques, les deux, toute la donne économique, financière, sociale. Mais en ce moment, il y a quelque chose de plus grave que ça qui est en train de se passer avec toute la distraction qu'on nous met devant les yeux. Et c'est la complète destruction de notre mode de vie, la complète destruction de la vie comme on la connaît, la censure totale qui s'en vient. Et tout ça s'est manifesté ouvertement, sans vergogne, au dernier Forum économique mondial de Davos, il y a à peine une semaine. Ce qui s'est passé là-bas est... comme jamais on ne l'a vu. On sait ces gens-là, non élus, qui contrôlent toutes les ressources naturelles, parce que c'est le complexe industriel, le complexe militaire, le complexe médiatique, le complexe scientifique, pharmaceutique, qui se rejoint là. Tout ce gratin, hein, qui veut nous donner des leçons de moralité, qui veut nous dire comment vivre et que, quelque part, on aurait quelque chose à voir avec la destruction de la biosphère, avec quoi que ce soit qui se passe en ce moment au niveau de l'écologie ou de l'environnement, ou même du climat. Alors que c'est ces gens-là qui font rouler la machine, qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent les modes, qui lancent les modes, qui inventent tous les produits qu'on consomme et qui veulent maintenant nous enlever tout ça pour nous envoyer dans une misère extrême. Je veux juste qu'on retourne avant, dans le passé, tout ce qui est en train... il y a des manifestations en ce moment en Europe de tous les fermiers, les agriculteurs, de l'Allemagne, la France, tous les pays d'Europe, on va parler tout ça aussi ensemble, les pays de l'Est aussi, qui sont... les agriculteurs qui sont insurgés du fait que là, on est en train d'inonder le marché avec les céréales ukrainiennes à presque... sont presque gratuites, parce qu'elles ont été tellement subventionnées avec tous les milliards qu'on a envoyés là-bas. Ces gens-là sont plus capables de vivre. Les prix de l'électricité en Allemagne, entre autres, et alors, vont doubler. C'est ce qu'on apprend aussi, selon les entreprises d'énergie, on est... les fermiers seront plus capables de payer. D'ailleurs, on les a attaqués avec le gaz, hein, les augmentations du prix du gaz, et là, maintenant, c'est l'électricité. On veut leur enlever leur ferme, dans le fond. On va les rendre dans une situation où ils ne pourront plus payer leurs factures, leurs opérations, et on va tout simplement leur offrir, comme on a essayé de le faire, je pense que c'est en Autriche ou en Hollande. Un bon prix, pareil, mais leur enlever ces terres-là, qui étaient des terres familiales ancestrales. Staline, Joseph Staline, hein, a qualifié les fermiers à l'époque d'ennemis du peuple en les expropriant. L'État a pris le contrôle de la production alimentaire. Ensuite, 7 millions de Russes sont morts de faim. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, le Forum économique mondial lance la guerre contre les agriculteurs. Avez-vous remarqué les similitudes? Waouh! On nous rapporte que là, maintenant, plus d'un million de personnes manifestent en Allemagne contre la montée en puissance du parti d'extrême-droite. Le Washington Post nous rapporte ça. Des manifestations contre le parti d'extrême-droite alternative pour l'Allemagne ont balayé le pays ce week-end, renforçant les appels à l'interdiction du parti. C'est incroyable. À la suite d'une information sur laquelle ses membres auraient discuté de projets d'expulsion massive. Après des mois de popularité croissante de ce parti, l'AFD, le rapport semble avoir servi de sonnette d'alarme et de nombreux électeurs allemands, avec environ 1,4 millions de personnes qui sont descendues dans la rue. Mais de l'autre côté, on ne parle pas de l'attaque contre les fermiers, de l'attaque contre l'économie. L'Allemagne, qui était une économie dominante, est devenue du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Les prix de l'énergie vont doubler en Allemagne, justement, mais les consommateurs allemands ressentiront la hausse de l'impact des prix de l'énergie en 2024, a déclaré mardi le PDG du fournisseur d'énergie allemand ION. Cette évolution est alimentée par les mesures gouvernementales visant à stabiliser le budget national, a déclaré Léonard Burnda, Bound, que l'électricité et le gaz pourraient devenir plus chères à partir de 2024, après les récentes baisses de prix. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs. Donc, on va parler d'augmentation de presque du double, entre autres, de l'électricité. Wow! Les membres de l'Est de l'Union européenne nous rapportent, ça c'était il y a quelques jours, nous rapportent, Reuters exige des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes. Les États de l'Est de l'Union européenne exigent que l'Union européenne impose des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes, invoquant une concurrence dégoyale, a déclaré lundi le ministre hongrois de l'agriculture. Complètement, complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, avec les manifestations qui ont cours partout, partout, on peut voir des images complètement hallucinantes de ça. Je vous laisserai un lien dans la boîte de description. Les fermiers sont fâchés partout. Ils disent qu'ils sont la dernière ligne de protection contre le régime qu'on veut nous faire vivre, le régime, comment on pourrait l'appeler, totalitaire, qu'on veut nous imposer par tous ces gens non élus. C'est là que tu vois où sont et qui sont les vrais patrons. C'est le complexe industriel. Pendant qu'on veut t'imposer tout ça, cependant qu'on met responsable de tout ce que tu peux imaginer, pendant qu'on t'enlève, puis on veut éliminer, dans le fond, l'agriculture comme elle se fait en ce moment, qui est entre les mains de familles depuis des centaines d'années, on veut leur enlever leur terre avec un moyen complètement démoniaque. Pendant ce temps-là, il n'y a pas, puis qu'on veut sauver la planète, qu'on veut tout faire, il n'y en a pas un qui veut enlever le droit au complexe industriel de posséder toutes les ressources naturelles, d'exploiter presque la majorité de la population mondiale. Il n'y a pas un de ces bachés-bouzoucs là-bas, de cette grande élite bancaire financière qui propose d'enlever le contrôle de l'impression de l'argent à cette clique-là. Donc, la seule cible, c'est le peuple et le peuple. Et t'as même, en Bulgarie, les fermiers sont vraiment en train de se préparer aussi pour des grandes, grandes manifestations à partir d'aujourd'hui, contre justement ces céréales qui sont presque données, parce qu'elles ont été subventionnées par tout l'argent de la guerre. Ils vont bloquer les rues, vont bloquer les routes. Et t'as le premier ministre de la Bulgarie, imagine-toi, leur premier ministre, Nikolai Denkov, qui a parlé rapidement et qui a dit, par rapport aux manifestations des fermiers, qu'il les a comparés, il les a comparés des terroristes. Il dit « je ne négocie pas avec des terroristes » en parlant des demandes des fermiers. Hein? Et il a qualifié les demandes des fermiers et les arguments d'intenable, d'insoutenable. Donc, ton premier ministre, vas-tu que vers quoi on s'en va, là? Ton premier ministre qui qualifie des manifestations de gens qui nourrissent la population, qui travaillent à nourrir la population de terroristes. Pendant qu'on a laissé et qu'on laisse les antifas, les anarchistes démoler nos villes quand il y a un événement qui arrive, qu'il n'y a aucune conséquence de ça, on appelle les fermiers des terroristes. Il faut quand même le faire. Donc, on est dans ce monde-là. On a un nouveau, un nouveau aussi concept, moi, que j'avais jamais, dont j'avais jamais entendu parler, qu'on a commencé à introduire au Forum économique mondial de cette année, et c'est le « écocide ». Écocide. Moi, je ne connaissais pas ce terme-là. Écocide, c'est, l'écocide, c'est du grec Oikos, Oum, et du latin Kader, décrit la destruction massive de la nature par l'homme. L'écocide menace toutes les populations humaines qui dépendent des ressources naturelles pour maintenir les écosystèmes et assurer leur capacité à subvenir aux besoins des générations futures. Donc, l'écocide, là, on a introduit ça, l'écocide, par cette, je ne sais pas si c'est une journaliste, ou Jojo Menta, qui était une panéliste au Forum économique mondial. Tout du monde ne peut pas y l'oublier. Donc, Jaren, elle, c'est Mme Jojo Menta, celle qui a lancé le mouvement Écocide. Écocide, hein, puis on vient de voir, c'est, l'Écocide menace toutes les populations humaines qui dépendent des ressources naturelles pour maintenir les écosystèmes et assurer leur capacité. C'est la destruction massive de la nature par l'homme. Regardez la contradiction de tout ça. D'abord, elle est au Forum économique mondial, elle n'est pas allée là à pied. Elle a un stylo, un téléphone portable, elle a une écharpe, un collier, deux colliers, des lunettes, une chaîne pour ses lunettes, un veston, un chandail, pantalon, chaussures. Elle n'a pas mangé de l'herbe au Forum économique mondial. Elle a du rouge à l'herbe. C'est tellement du n'importe quoi, c'est tellement... Tu veux donner l'exemple, arrive-le avec une soutane, pas de téléphone, puis dis, moi, je suis venu à pied, ça m'a pris six mois de rendre ici, là. Mais c'est tellement de l'hypocrisie, c'est tellement du n'importe quoi. Et là, t'es sur YouTube, tiens, regarde, t'es quand même pas... Regarde, les boucles d'oreilles, les lunettes, une belle chaîne ici, un collier, c'est passé, elle en a deux, écharpe. Et regardez, déjà, son sourire, c'est comme... Oui, je sais, on va introduire l'écocide, là. On va leur donner un petit spectacle, son petit sourire qui en dit long. Qu'est-ce qui doit changer? Bien, je ne sais pas, peut-être que son propre comportement consommatrice doit peut-être changer. Donc, je ne vais pas vous laisser le lien de ça, là, parce que c'est d'un ennui mortel. Mais ça, c'est le Forum économique mondial de cette année-là. On démonise, parce qu'elle veut traiter ça, et dans son projet, puis dans son concept d'Ecoside, l'agriculture et la pêche sont des crimes. Ils sont des crimes, oui, dans le sens aussi, c'est produit par des grandes entreprises qui font de la surpêche, mais tu ne peux pas aller attaquer le petit pêcheur qui veut nourrir sa famille. Mais c'est ça qui va arriver, on le sait. C'est qui qui va... Quand tu as des lois de contrôle, par exemple, de la faune, c'est toujours le petit réglementé, c'est toujours le petit qui est touché. Les bateaux commerciaux se promènent sur les mers, vident les mers, à longueur de journée. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Puis elle, dans son discours, ce n'est pas ça qu'elle attaque non plus. Tu sais comment ça va finir? Ça va finir qu'on va créer des projets de réglementation pour contrôler qui? Le petit monde qui vient chercher le butin du complexe industriel de pêche, qui pense que tous les poissons leur appartiennent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on est dans cet univers-là. On a aussi commencé à introduire au Forum économique mondial cette année l'idée qu'on a perdu le contrôle du narratif, qu'on n'est plus capable de contrôler les mouvements populistes et qu'on va devoir probablement contrôler le discours, la parole. On va amener plus, plus de censure. J'avais un lien, je vais essayer de le retrouver. Si je peux vous le trouver, je pense que je l'ai. Je l'ai trouvé. Il est là. Le populisme continue de faire trembler le monde. Le populisme, pour eux, c'est le peuple qui décide pour qui ils vont voter. Et non pas l'inverse, que l'élite te dise pour qui tu dois voter. Pour les globalistes, mondialistes, qui vont te dire comment vivre. Si tu as l'audace de voter pour quelqu'un qui va te représenter. Les dirigeants d'entreprises craignent beaucoup la polarisation politique. Depuis plus d'une décennie, les forces idéologiques extrêmes déchirent le tissu politique, blablabla. Dans le fond, comment on va réussir à arrêter le populisme qui fait trembler le monde? Ça va être par plus de contrôle. Dès que c'est ça qu'on a introduit aussi au Forum économique mondial, cette année, via Mme van der Leyen, qui a fait, je pense, un discours là-dessus. Une autre qui n'est pas élue, Commission européenne. Il n'y a personne qui est élue, là. Et qui s'élevait contre le fait qu'il y a des idées qu'on considère de désinformation. Si tu t'opposes à leur idéologie, tu deviens un élément de désinformation. Exactement les mêmes outils que Staline et les communistes ont utilisé aussi pour arrêter le monde qui les remettait en question. Donc, on sombre vraiment dans le totalitarisme. Là, c'est un message qu'on envoie. Puis là, tu vas voir toutes les plateformes commencer à vraiment censurer. Si tu t'opposes à quelque idéologie de ce groupe-là qui contrôle, puis qui veut nous dominer, puis qui veut nous amener dans le totalitarisme, puis tout nous enlever, tu vas être considéré comme un élément de désinformation. C'est très, très... Ce qui se passe en ce moment, là, c'est... Toute la distraction qu'on a, là, c'est exactement pour ça. Tu as 62 pays qui s'en vont en élection, je pense, cette année. 4 milliards d'individus. Attends-toi à ce que le monde change énormément après 2024. Dans quel état on va être? J'aime autant même pas y penser. Je pensais que c'est... On en parle depuis des années. Moi, je me dis faites attention, faites attention, ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais là, je pensais jamais que ce serait à ce niveau-là, puis aussi vite. Le monde va complètement, complètement basculer, là. Et ce ne sera pas pour le mieux. Ça va vraiment être pour le pire. On commence la semaine vraiment solidement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada